La séquence éviter, réduire, compenser, c'est un dispositif d'action publique qui est lié à l'étude d'impact sur les projets, enfin qui est lié aux projets d'aménagement. Donc c'est un principe qui a été d'abord introduit dans la loi de protection de la nature en 1976 et renforcé, en tout cas d'un point de vue de ses ambitions politiques, au moment de la loi 2016 de reconquête de la biodiversité de la nature et des paysages, qui introduit l'idée de non pertenette de biodiversité. Alors comment ça fonctionne ? Par exemple, si un maître d'ouvrage, un constructeur d'autoroutes construit une route, il va choisir son tracé de manière à éviter le plus possible des écosystèmes ou des espèces importantes. Il va ensuite réduire ses impacts au maximum en conduisant son chantier de la manière la plus raisonnable possible, en mettant des passages à faune au-dessus de la route. Et puis les impacts qu'il n'aura pas pu ni éviter ni réduire, il va devoir les compenser. Donc l'idée c'est de restaurer des écosystèmes en échange de ceux qui auront été perdus. En dépit de ces principes très forts de non pertenette de biodiversité et ses objectifs ambitieux, la séquence ERC se montre assez décevante en pratique, puisque nos études montrent qu'en fait il s'agit d'une non pertenette d'une certaine partie de la biodiversité qui se concentre en fait sur la biodiversité protégée, enfin sur quelques espèces protégées et menacées localement en général. Alors ça, ça s'explique par le fait que la séquence ERC est appliquée dans le cadre de procédures administratives. Alors je prends l'exemple le plus important qui est celui de la dégrégation à la destruction d'espèces protégées et qui va faire qu'on va se concentrer que sur quelques espèces importantes localement, sur lesquelles il pourrait y avoir des risques de recours et du coup c'est là qu'on va faire les mesures. Mais pendant ce temps, l'ensemble de la biodiversité commune qui s'érode aussi, n'est pas prise en compte dans cette séquence ERC. Donc d'un point de vue de la biodiversité c'est un outil qui est assez limité et puis d'un point de vue de l'aménagement, c'est un outil qui fonctionne que dans le cadre de l'étude d'impact et en fait une très petite minorité des projets d'aménagement sont soumis réellement à l'étude d'impact. La plupart de la consommation des espaces naturels et agricoles est liée à de l'aménagement qui se passe dans le cadre de plans et programmes d'aménagement non soumis à l'étude d'impact. Par nos travaux, on a montré que la séquence ERC était vraiment limitée d'un point de vue de ses résultats sur la biodiversité à l'échelle des projets d'aménagement. Donc pour vraiment faire face aux problèmes de l'érosion de la biodiversité sous l'effet de l'artificialisation, il faut travailler beaucoup plus en amont et en venir à l'élaboration des plans et programmes. C'est à ce moment là qu'il peut y avoir des consultations publiques, des délibérations entre les différents acteurs animateurs du territoire et c'est là que peuvent se décider les espaces et les espèces qu'on veut conserver. Et c'est à ce moment là que la biodiversité et les espaces naturels doivent être considérés. Alors il y a beaucoup d'outils pour ça qui existent déjà. Donc d'abord il y a les outils de planification aux différentes échelles notamment le SCOT à l'échelle intercommunale et les PLU ou PLUI pour les communes. Il y a des outils de protection de la biodiversité à travers l'aménagement et je pense notamment à la trame verte et bleue qui est un outil qui doit vraiment être valorisé et qui s'il est vraiment pris en compte et bien cadré en amont permettrait d'avoir une application de la séquence ERC beaucoup plus restreinte et beaucoup plus raisonnable qui pourrait dans ce cas là être plus efficace. 1 1